Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucrat et aujourd'hui nous nous retrouvons en cuisine, en compagnie de Philippe Cartry Bonjour Philippe, merci d'être ici pour un dossier consacré à la nutrition pour la sèche en effet vous avez été nombreux depuis notre dernière vidéo à nous poser la question, quels étaient d'après nous les aliments bénéfiques pour un bon petit déjeuner en sèche bah écoutez on va répondre Philippe et moi à votre question aujourd'hui en vous proposant 3 menus types pour la sèche en essayant au maximum d'argumenter le choix de chaque aliment choisi bah écoutez Philippe si tu es d'accord on va commencer de suite avec le premier petit déjeuner à tout de suite les amis donc de retour en cuisine pour le premier menu pour ce premier petit déjeuner donc Philippe de quoi sera constitué ce premier petit déjeuner pour la sèche ? donc aujourd'hui le premier petit déjeuner sera constitué d'ingrédients froids d'accord principalement ici de protéines de lactose, fromage blanc, 100 grammes, 10 grammes de protéines on n'excède pas 300 grammes, toujours pour respecter, c'est toujours cette teneur de 30 grammes de protéines par repas on va associer du son d'avoine d'accord ? aussi très intéressant, 100 grammes de son d'avoine égale 15 grammes de glycides un 18 simil très bas et aussi 15 grammes de protéines végétales très bien, néanmoins pour l'effet de rassasiement on va intégrer aussi du son de blé d'accord ? il va gonfler naturellement dans le fromage blanc très riche en fibres donc ça on va vraiment avoir cette sensation de sacité voilà malgré tout ces 300 grammes qui dans le bol ça fait au niveau quantitatif ça paraît pas démonstratif mais l'importance c'est effectivement de couper cette envie de faim voilà, de se caler un maximum Philippe, de se caler un maximum avec un minimum de glycine enfin quand je dis un minimum en fonction de vos macronutrients, de vos besoins énergétiques voilà, donc pour revenir aux indices glycémiques, moyen, un peu plus élevé sur le son de blé d'accord ? et un petit peu plus riche malgré tout en sucre mais on évite vraiment, excuse-moi Philippe, on évite vraiment tous les indices glycémiques le pic d'insuline, toute cette période là de sèche, on évite de le faire monter s'il vous plaît donc pas de sucre hyper rapide, d'accord ? on va aussi intégrer pourquoi pas des acides gras, de bons acides gras pareil, on évite toutes les graisses saturées on part sur des graisses type oméga 3, oméga 6, oméga 9 donc lâchez-vous sur les fruits, ce qu'on appelle les fruits à coque les amandes, les noix, les noisettes c'est hyper important ce que dit Philippe c'est que souvent, je pense que tu ne vas pas me contredire souvent, une grande erreur est faite de la part des pratiquants c'est de se dire, je vais éliminer toute source de graisse comme ça, ça va me permettre de perdre ma graisse corporelle et c'est une erreur les amis il ne faut pas éliminer les graisses de votre alimentation parce que, encore une fois, comme l'a dit Philippe ces fruits à coque que sont les amandes et les noix, ce sont des très bonnes graisses contient, notamment pour les noix, des oméga 3 les amandes sont riches en protéines en plus, il faut savoir que les amandes, petit aparté sont très riches en phénaline et en tryptophan qui sont deux acides aminés qui rentrent dans la production de la noradrénaline c'est un neurotransmetteur qui préfère et qui favorise le déstockage des graisses donc, encore une fois, ne retirez pas ces sources de graisse dans votre alimentation durant votre sèche sinon, votre taux hormonal, il va baisser la qualité de la peau, Philippe, pourra corroborer elle va se dégrader donc, encore une fois, gardez ces acides gras dans votre alimentation ensuite, Philippe pour en terminer et pour donner un peu de saveur à cette texture-là moi, je pratique énormément la cannelle d'accord ? très intéressant, en poudre attention, pas d'excès c'est dire maximum par jour donnez-vous le droit de prendre à peu près une cuillère à café l'excédent en cannelle peut être aussi malgré tout parasite d'accord ? donc, très avantageux car antioxydante d'accord ? n'oubliez pas que aussi toutes les épices rouges ont un pouvoir de thermogène d'accord ? donc, il est brûleur de graisse naturelle et avec une dernière propriété magique il descendrait effectivement l'indice du simi dans les ingrédients dans lesquels il va être mélangé et en plus, c'est super bon enfin, personnellement moi, la cannelle, j'adore ça il faut savoir aussi que la cannelle elle a un autre pouvoir c'est qu'elle permet elle améliore le métabolisme des glucides bien comprenez par là que les glucides sachant qu'on est dans une période restriction glucidique le peu de glucides que nous allons absorber que nous allons ingérer vont être optimisés de par la consommation de la cannelle pour vraiment reformer le stock de glycogène donc la cannelle les amis vous l'aurez bien compris non seulement c'est bon mais c'est que du bon air n'est-ce pas Philippe ? bien sûr on mélange ça tout dans le bol ? oui on peut tout à fait mélanger dans le bol laisser macérer 5-10 minutes au frigidaire l'important c'est que ça prenne un peu de volume de texture parce qu'effectivement pas le son de blé mais le son d'avoine au niveau de la texture en bouche c'est un peu craquant malgré tout ça doit être relativement onctueux sous la bouche d'accord d'accord donc tu me donnes faim rien qu'avec tes explications par contre on peut terminer et là c'est Elzo qui va prendre le relais effectivement par un petit dessert sucré néanmoins on peut se permettre d'avoir une petite note sucrée même si on est censé les supprimer alors la petite note sucrée moi personnellement c'est un de mes fruits préférés vous allez tout de suite voir que non seulement c'est bon enfin c'est relatif si ça une personne n'aime pas mais non seulement le pamplemousse en l'occurrence est bon mais c'est un trésor de bienfait et notamment pour la sèche donc il faut savoir que le pamplemousse est très très peu calorique il est constitué de 90% d'eau ce qui n'est pas négligeable parce que vous devez rester hydraté donc l'eau vous allez l'évacuer donc c'est vraiment des calories vides voire même des calories négatives vu qu'il est très très riche en fibres le temps et l'énergie que va être que va demander la digestion de cet aliment va supplanter sera supérieur à ce qu'il contient donc c'est vraiment des calories vides il est très très riche en vitamine C antioxydant merci je prends et dernière petite caractéristique c'est qu'il contient le pamplemousse de la narangine alors la narangine c'est un c'est un antioxydant d'accord qui en fait donne ce goût amer au pamplemousse notamment aussi au citron mais c'est dans le pamplemousse qu'il y a une plus grande concentration alors il faut savoir que la narangine qui est souvent utilisée par les fabricants de compléments alimentaires elle est utilisée pour la fabrication des fat burners des brûleurs de graisse car la narangine aurait je dis bien aurait la propriété d'augmenter de stimuler l'oxydation des graisses donc voilà le pamplemousse peu calorique riche en fibres sans sentiment de satiété accrue riche en vitamines pas calories calories enfin bref en sèche c'est très très bon petit aparté n'oubliez pas que effectivement ce qui va être intéressant c'est le pouvoir acidifiant de ce produit d'accord néanmoins il n'est aucunement parasite pour le bol alimentaire c'est à dire pour l'estomac même s'il est pouvoir acidifiant en bouche il n'est néanmoins pas parasite donc on peut se le permettre de prendre malgré tout en quantité sans avoir des problèmes gastriques ouais tout à fait tout à fait on pourrait penser comme l'a dit Philippe que le goût acide du pamplemousse sa consommation on va dire supérieure à la normale pourrait déséquilibrer l'équilibre acido-basique au niveau au niveau stomacal il n'en est rien les amis ça beau être un aliment qui est acide en bouche comme l'a dit Philippe il est alcalinisant donc il ne provoquera pas de grosses acidités au niveau stomacal donc voilà le pamplemousse que du bonheur et enfin le petit déjeuner personnellement la petite boisson la petite boisson le thé vert alors le thé vert encore une fois trésor de bienfaits le thé vert riche en vitamines riche en antioxydants les antioxydants on prend il faut une petite particularité du thé vert c'est qu'il contient donc des catéchines les catéchines ce sont des antioxydants qui vont travailler en fait en synergie avec la caféine du thé connue sous le nom de théine en fait les catéchines plus la théine va non seulement vous apporter un boost métabolique de l'ordre de grand maximum de 4% c'est pas énorme mais les amis c'est toujours ça de pris ce qui va avoir pour effet d'augmenter la dépense calorique journalière qui est du bonheur quand même en plus c'est bon et aussi stimuler l'oxydation des graisses donc finissez toujours votre repas par un petit thé vert d'accord Philippe et moi on peut vous préconiser 3 tasses de 250 ml à la fin de chaque repas la concentration en café n'est pas extraordinaire donc si vous prenez ça le soir sauf si vous êtes vraiment sensibles à la caféine théoriquement vous devrez bien dormir sachant que le thé vert contient de la théamine donc qui a un pouvoir relaxant notamment sur le système nerveux donc pour faire un bon gros dodo pour bien récupérer et puis pour favoriser votre sèche le thé vert les amis c'est que du bonheur et toujours bien sûr avec un pouvoir anti-oxydant c'est hyper important les amis anti-oxydant il faut vraiment qu'on les protège nos cellules musculaires donc pour les personnes qui sont un peu qui sont un peu allergiques comme vous pouvez le voir on revient souvent sur les mêmes aliments le son d'avoine le flocon d'avoine le son de blé certaines personnes disent Enzo je peux pas je peux pas donc on va vous donner une petite alternative notamment au niveau des glucides à la place du son de blé et du son d'avoine vous pouvez éventuellement prendre du pain au céréal je dis bien du pain au céréal les amis pas du pain complet le pain complet a un indice glycémique qui est beaucoup trop haut le pain au céréal a un indice glycémique moyen et n'oubliez pas qu'on vous l'a dit Philippe on bannit les indices glycémiques très très haut on privilégie la libération progressive d'énergie donc vous pouvez prendre du pain complet à la base du son d'avoine et du son de blé alors effectivement concernant la texture n'oubliez pas que le pain à l'état naturel aussi bien grillé le fait de le griller pour certaines personnes qui aiment un peu les choses un peu craquantes en bouche ne détruit en rien la valeur nutritionnelle de l'aliment c'est bien à souligner très très bien à souligner donc pour les personnes qui n'aiment pas le pompe-lémousse Philippe alors moi je propose une petite variante la pomme granisse-misse d'accord pourquoi parce qu'une fois attention on prend toujours les aliments et on essaye de les manger effectivement avec la peau n'oubliez pas que 90% de la teneur en vitamine est dans la peau et sous la peau d'accord et néanmoins effectivement en bouche on s'aperçoit que la pomme granisse-misse est aussi ce pouvoir acidifiant d'accord néanmoins très digeste un indice chimique on reste sur un indice chimique bas une teneur en sucre pur très basse aussi d'accord riche en fibres en pectines enfin bref que du bonheur c'est vraiment n'oubliez pas le rôle le principal rôle en sèche c'est que vous devez vous sentir calé et non pas en constante fringale alors par contre Enzo tu vas te donner une alternative avec mes fruits à coque qu'est-ce que je pourrais prendre alors pour les personnes qui sont allergiques j'ai déjà eu des messages les personnes qui par exemple sont allergiques aux noix sachant qu'elles sont très riches en oméga 3 alors deux possibilités les amis déjà il y a la supplémentation que Philippe va aborder la supplémentation en oméga 3 moi personnellement je peux je rejoins je vais rejoindre Philippe sur les oméga 3 en supplément mais vous pouvez également prendre alors moi c'est mon grand chouchou c'est de l'huile de lin alors l'huile de lin c'est l'huile qui contient qui a la plus grosse concentration en oméga 3 les oméga 3 je vous rappelle les amis c'est un acide gras essentiel que le corps ne synthétise pas donc il doit venir d'une source exogène c'est à dire de l'extérieur par votre alimentation et malheureusement dans notre actuellement on consomme beaucoup plus d'oméga 6 que d'oméga 3 il faut rectifier la balance d'accord donc les noix si vous ne supportez pas les noix si vous avez besoin d'acide gras vous avez la possibilité soit de prendre des capsules d'oméga 3 via la supplémentation les fameux fish oil je vous renvoie la vidéo sur mon top 5 des compléments alimentaires pour en savoir un peu plus ou alors éventuellement si vous n'avez pas les moyens ou si vous n'avez pas le goût un petit peu fishy des fish oil vous pouvez opter pour l'huile de lin qui je vous le rappelle a une énorme concentration en oméga 3 dans ces cas là les amis une cuillère à café à la fin de votre repas donc Philippe une fois qu'on a mangé tout ça j'ai légèrement parlé des compléments alors moi j'ai l'internatif effectivement aussi avec nos poissons chaudes de la fin d'accord qui pour certaines personnes ne sont pas très manchées effectivement en thé vert prenez une option de café vert aussi très intéressante et très anti-oxydant café vert d'accord par contre effectivement la théine on peut la rechercher effectivement dans les complémentations aussi sous forme de gélules d'accord avec un grand verre d'eau ça devient tout à fait intéressant d'accord tout à fait tout le monde n'aime pas forcément le thé vert d'accord on est plus certains sont plus adaptés du café dans ces cas là comme l'a dit Philippe optez pour la supplémentation en extrait de thé vert pour vraiment profiter de ce que je vous ai dit les catechines avec la caféine du thé et enfin pour finir ce petit déjeuner idéalement constitué de façon harmonieuse le petit complément de multivitamines pourquoi ? parce que ne carencez pas l'organisme on devient un peu restrictif sur le type d'aliments sur le choix d'aliments au quotidien et on peut générer effectivement des manques sur les acides et notamment sur les vitamines donc complémenter régulièrement une capsule sur certains produits ça suffit amplement pour avoir 100% de l'AGR apport journalier recommandé sur tout l'apport vitaminé tout à fait Philippe a mis le doigt sur un point crucial le supplémentation en vitamines il l'a très bien dit nous allons rentrer dans une phase où effectivement notre choix d'aliments va être restreint donc notre latitude à trouver les vitamines un peu partout va être diminuée donc n'oubliez pas le supplément en vitamines car rappelez-vous les vitamines c'est l'initiateur de toute réaction chimique au sein du corps donc si vous voulez vraiment potentialiser tout ce que vous mangez tous les bienfaits nutritifs de vos aliments les vitamines si vous manquez de vitamines vous manquerez tout donc voilà bah écoutez ce premier petit déjeuner est terminé on se retrouve de suite pour le deuxième petit déjeuner à tout de suite de retour pour cette deuxième partie pour ce deuxième petit déjeuner cette fois-ci Philippe va vous donner un menu type malheureusement pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps de se mettre autour d'une table de préparer d'avoir le temps de préparer son petit déjeuner Philippe tu vas nous présenter une version une version blender en liquide d'un petit déjeuner pour la sèche alors on va intégrer toujours n'oubliez pas on a besoin de quoi protéines glucides acides gras un petit arôme on aime ou on n'aime pas alors personnellement ça sera la cannelle donc dans ce déneur là je vais intégrer 30 grammes de whey protéines d'accord prenez idéalement d'isolates bien déchargées d'accord on évite toujours les glucides intégrer la protéine les glucides si j'en ai besoin c'est moi qui vais gérer d'accord donc une pure protéine d'accord bien déchargée isolates je vais intégrer du lait de soja très sympa au niveau de la texture même si certaines personnes n'aimeraient pas le coup ça va être noyé avec justement le parfum de cette protéine on va intégrer du flocon d'avoine d'accord l'éternel flocon d'avoine et oui toujours donc c'est moi qui gère l'indice du simic de ces glucides là d'accord et ensuite soit on intègre effectivement version un peu concassée des amandes d'accord ou à croquer on pourra les prendre effectivement à côté donc je mélange ces trois ingrédients là un coup de blender hop super onctu toujours moins froid c'est du bonheur c'est rassasiant bien que ça soit liquide d'accord et ça y est la version pour un petit déjeuner est prise personnellement j'aurais juste encore une fois intégré une petite senteur et un soupçon de cannelle pour parfumer tout ça d'accord donc vous pouvez très bien si vous avez un blender qui est bien costaud vous pouvez très bien concasser avec les glucides et les protéines vous pouvez très bien concasser directement vos fruits à coque ou alors si vous avez par exemple si vous n'avez pas de blender vous avez un shaker vous faites votre shaker comme Philippe vous l'a dit protéines lait de soja flocons d'avoine et à côté vous croquez vos fruits à coque c'est à vous de voir les amis toujours la petite touche de cannelle en fruits on reste sur le pamplemousse j'ai fait le tour tout à l'heure sur ses bienfaits que du bonheur et à la fin on boit toujours sa petite tasse de thé vert qui n'a maintenant plus de secret pour vous ou alors si vous n'aimez pas le thé vert vous avez la possibilité je vous le rappelle encore une fois de prendre des extraits de thé vert et ensuite toujours la supplémentation n'oubliez pas les amis oméga 3 généralement une capsule à la fin de chaque repas et enfin comme l'a dit Philippe tout à l'heure les vitamines donc voilà les amis cette fois-ci c'était une version une version liquide une version pour les personnes qui n'ont pas forcément le temps mais ce n'est pas parce qu'on n'a forcément pas beaucoup de temps qu'on ne doit pas manger n'importe quoi ou qu'on ne peut pas se faire un petit déjeuner optimal pour nos objectifs et bien écoutez et dernière petite aparté je t'en prie je t'en prie parce qu'il y a aussi une petite version qui serait intéressante ça serait une version smoothies où effectivement le pamplemousse aussi je l'intègre dans le blender et voilà il est malin ce Philippe merci pour cette petite précision Philippe donc écoutez sans plus attendre on va commencer on va aborder cette troisième partie ce troisième menu merci Philippe à tout de suite les amis à tout de suite on se retrouve donc pour ce troisième menu cette fois-ci un petit déjeuner qui nécessite un tout petit peu plus de préparation mais vous allez le voir qu'il y a un peu plus de goût c'est le cas de le dire comme quoi on peut être en sèche et puis se faire plaisir donc Philippe quel est ce petit déjeuner ? alors là on va partir sur la version chaude d'accord très peu de préparation d'accord et très peu de temps de cuisson d'accord donc les ingrédients de nouveau mon apport protéiné je vais les chercher effectivement là dans les blancs d'œuf d'accord donc regardez bien suivant la personne effectivement la quantité de grammage à mettre en place sur ce petit déjeuner là en quantité de blanc d'œuf ça c'est un peu à la carte entre guillemets néanmoins effectivement je vais intégrer des jaunes notamment un seul jaune d'accord alors attention les jaunes ce sont des bons acides gras n'est-ce pas ? tout à fait avec un cholestérol en plus ça c'est important les amis le cholestérol du jaune d'œuf ça ne veut pas dire qu'il faut en manger à foison notamment en sèche mais le cholestérol du jaune d'œuf est non sanguin donc c'est un bon cholestérol encore une fois avec parcimonie voilà donc je vais intégrer un jaune d'œuf dans ma calette d'accord pour donner un peu de texture néanmoins pour avoir cet aspect néanmoins omelette d'accord et intégrer effectivement toujours mes flocons d'avoine d'accord donc je prends mes flocons d'avoine je mets mes jaunes je mets mes blancs voilà on bat tout ça d'accord direction notre acide creuse une acide creuse vous embêtez pas on va minimiser la vaisselle c'est le matin tout le monde est un peu boosté en plus on est fatigué en sèche exactement donc une acide creuse je mélange tout ça direction micro-ondes clocher temps de puissance une ou trente à deux minutes tout dépend de la comment dirais-je la puissance de votre micro-ondes d'accord je reste avec encore une fois notre petite galette succulente la texture très moelleuse très 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 bon voilà donc pour donner effectivement un peu de saveur moi perso toujours ma petite ingrédient favori qui est ma cannelle alors un petit peu de cannelle dessus voilà là je suis à deux doigts de la manger tellement tellement c'est appétissant moi je moi je l'ai testé notamment sur le début de ma sèche super bon vraiment super bon je vous invite à la tester alors cannelle une cuillère à café 6 kilocalories faites-vous plaisir ouais c'est vraiment que du bonheur en plus avec toutes les vertus qu'on vous a citées précédemment n'hésitez pas sur la cannelle la cannelle également en post-entraînement rappelez-vous sur le shake-up post-entraînement la cannelle c'est un petit aparté a des vertus aussi anti-inflammatoires très très bien après entraînement où justement les muscles ont été sérieusement malmenés donc une fois qu'on a un accompagnement de cette galette donc mon petit dessert là on va rester sur une protéine végétale soja ça veut dire quoi c'est-à-dire que effectivement le lactose c'est bien le lactose le lactose est un sucre d'accord donc attention au produit laitine néanmoins en extrême sèche tout à fait donc là ça devient intéressant aussi bien pour la texture d'accord que le goût protéines bon sacide gras de nouveau très très bon après c'est vrai que c'est un goût un petit peu spécial mais des très très bonnes vertus notamment comme le dit Philippe pas de lactose donc pour ceux qui font des intolérances au lactose ou qui veulent vraiment diminuer les sucres le soja le lierre au soja nature c'est vraiment une super alternative le sempiternel pomplemousse alors le pomplemousse je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand je disais qu'il était pauvre en calories les amis la moitié un pomplemousse c'est à peu près 40 40-41 calories donc c'est cadeau les amis c'est cadeau en plus c'est super bon donc on va dire un demi pomplemousse on finit par notre tasse de thé vert parce que maintenant vous savez que c'est bon tout court mais c'est aussi bon pour la sèche et encore une fois si vous n'aimez pas le thé vert vous préférez rester comme vous l'a dit Philippe sur une alternative café vert ou café tout simple si vous n'avez pas de café vert dans ce cas là vous pouvez prendre les extraits de thé vert pour bénéficier de tout ce dont je vous ai parlé au préalable et on n'oublie pas les oméga 3 sans pitaille oméga 3 on ne les oublie pas les amis ça c'est vraiment hyper 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 important et pour ceux qui n'ont pas les moyens je vous le rappelle je ne les pas sur le plateau une petite cuillère à café d'huile de lin fera tout à fait l'affaire donc et enfin les vitamines et je crois qu'on est pas mal avec ce petit déjeuner Philippe rassagiant très rassagiant c'est bon c'est l'hiver une note chaude dans le corps on est prêt encore une fois pour les personnes qui ont un peu plus de temps pour se préparer pour se préparer son petit déjeuner testez le les amis c'est vraiment super bon c'est efficace que dire de plus excuse moi Philippe le mode de cuisson s'il vous plaît privilégiez les cuissons sans graisse ajoutée notamment dans la poêle toute graisse chauffée et parasite tout à fait notamment au niveau des huiles il y a des huiles qui contiennent des acides gras des acides gras polyinsaturés le problème c'est que si vous les portez à température ces bons acides gras vous allez les saturer c'est à dire que ça va devenir des mauvaises graisses donc renseignez-vous bien sur l'huile que vous allez utiliser pour la cuisson de vos aliments sinon un exemple cette galette a été faite au micro-ondes ça n'enlève rien son goût c'est vraiment super bon donc voilà merci Philippe cette vidéo est terminée les amis donc j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si vous voulez solliciter les services de Philippe pour un suivi en diète que vous soyez à l'approche d'une compétition que vous vous préparez pour une compétition que vous soyez un débutant vraiment pour optimiser vos gains vos progrès n'hésitez pas un lien sur sa page Facebook athlète sera mis en description de la chaîne quant à nous on se retrouvera la semaine prochaine je te recrée le petit pub que j'ai contre mon survêtement et on se retrouvera en salle pour une vidéo dédiée aux pectoraux et bien écoutez d'ici là je vous souhaite tous de très très bons tu voulais ajouter quelque chose Philippe oui la semaine prochaine regardez bien on est en finalité de préparation pour monsieur ça va être du sec et bien écoutez tout un programme même si c'est très très dur Philippe tu m'en fais un petit peu baver mais c'est pour la bonne cause donc voilà les amis encore merci merci pour votre fidélité nous allons bientôt atteindre les 20 000 abonnés ça fait chaud au coeur merci 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 et on vous dit à la semaine prochaine bye Philippe ciao salut allez à la semaine prochaine bye bye salut